salut à tous et moi sur magic arena fr comment ça va fou très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour le calme championship un petit peu viewers guide pour vous parler un peu de ce qui arrive si je vous ne cliquez pas sur ce genre de vidéos d'habitude et que là vous avez cliqué merci beaucoup on sait que c'est souvent ceux qui viennent voir le tournoi qui regarde ce genre de vidéos alors que nous on aimerait que ce soit parce qu'ils ne regardent pas ce genre de tournoi ou qui ne s'intéressent pas qu'ils viennent les voir pour comprendre un petit peu les enjeux tout ce qui va se passer potentiellement ce week-end et que ça vous donne peut-être envie de venir parce que c'est une stat avérée 100% des gens qui sont venus voir un tournoi un week-end casté ils sont repartis et le sourire aux lèvres des étoiles dans les yeux en disant assez vachement bien j'étais peu pas magic j'ai rigolé j'ai vu des games cool je reviendrai avec grand plaisir et les gens reviennent avec grand plaisir et que ça ça fait même qu'ils ont trouvé l'amour et sont peut-être devenus millionnaires retour de l'être aimé garantie c'est au isard c'est dans les guidelines on a reçu le garant c'est vrai pour être plus sérieux que c'est toujours un moment giga cool on partage avec la communauté où vous voyez à la fois de la compétition mais beaucoup d'émotions c'est aussi ça l'e-sport c'est aussi ça les gros tournois c'est vibrer vibrer tous ensemble vibrer derrière les français donc venez voir lequel dame championship sur la chaîne valet pl dans la description et si vous carrière cette vidéo vous allez venir ça la première fois soit parce que vous êtes habitués des cast n'hésitez pas à partager ça à vos collègues leur dire regarde comme c'est bien vient fait une watch party ou partager un petit discord en même temps que vous regardez ça comme ça vous recommentez par dessus nous vous régaler avant les games pas besoin de venir les 30 heures de cases seulement passer un jour par ci par là c'est déjà suffisant ce sera déjà cool faut que le plus de gens possibles viennent parce que c'est un jeu incroyable compétitivement parlant magic et même sans compétition d'ailleurs mais c'est là où on voit la quintessence de la compétition c'est quand il ya des joueurs mpl rival des challengers qui sont qualifiés ils vont s'affronter se rosser pour des dollars et bien plus que ça des qualifications pour et des points pour rester un pl pour passer un pl etc et du coup tout ça ça fait que les enjeux des games sont bien plus importants qu'une simple game de ladder stylé donc voilà n'hésitez pas vraiment à venir là dessus on est bien l'accent parce que vraiment c'est trop trop cool on se régale à casser ça on sera sponso par wizard pour l'événement et ça régale mais on n'est pas sponso actuellement par wizard donc on vous dit venez c'est pas wizard qui nous demande de vous demander de venir pour faire plaisir non c'est nous qui vous demandons et qui parce que vous conseille en devenir parce que c'est vraiment vraiment trop trop bien à chaque fois c'est c'est ce que je préfère faire de on a on avait un rêve avec val c'était de caster comme ça des tournois quand on a lancé cette chaîne et là on le fait quasiment tous les tournois je crois depuis tous les tournois arenas on a casté donc une régalade et n'hésitez pas à venir juste partager cette régalade avec nous ce week-end ça et on le fait de manière professionnelle c'est vraiment incroyable c'est un rêve qu'on a réussi à accomplir et c'est vrai que cet élan communautaire cet engouement cette décharge d'émotions qu'on va avoir lors des castes putain c'est ça qui fait vibrer quoi c'est ça qui nous fait vibrer et on vibre en même temps avec vous parce qu'on reste toujours très proche du chat et je pense qu'il y a un truc que les gens n'imaginent pas si vous n'avez jamais regardé un tournoi de cette ampleur là je pense qu'il y a vraiment il y a une participation à une espèce d'engouement et d'émotion commune qui est vraiment fantastique que vous pouvez retrouver dans d'autres jeux e-sport pour le coup mais qui part très très bien avec magic on va vous donner du coup toutes les infos pour pouvoir suivre cet événement où est ce qu'on le retrouve comment qui est ce qui participe quel est le cash price et quel sera le format et on commence tout de suite par par les dates un petit peu par les dates et par remercier plain my magic buzzer le sponsor merci beaucoup à eux qui régalent toujours autant code valet pl 2021 sur leur boutique ça fait plaisir ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça va ça régale juste tout le monde merci beaucoup à ceux qui ont utilisé le code qui l'utiliseront ça nous soutient et code créateur magic cardin à faire sur la boutique et game store petit pouce bleu petit tipi dans l'inscription ceux qui souhaitent y faire un tour merci beaucoup ce qu'ils aiment championship du coup un petit peu anciennement les pro tours pour ceux qui ne se seraient pas mis à la page en même temps les noms changent tous les samedis donc c'est un petit peu compliqué à suivre si jamais vous n'êtes pas très férus de la compétition magic et que vous suivez ça d'un oeil attentif ce sera du 28 du 26 pardon au 28 mars donc c'est ce week-end 26 27 28 vendredi samedi dimanche ça commencera à 16h30 sur notre chaîne twitch pour le vendredi et le samedi régalade au menu ça ça régale et ça commencera à 17h30 le dimanche puisque vous savez qu'on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche du coup forcément ça décale d'une heure par rapport aux us formidable formidable tout ça exactement on va aussi pouvoir suivre du coup 210 joueurs dans cette compétition sur les 210 joueurs vous avez les 24 joueurs mpl qui représentent la ligue 1 les meilleurs joueurs de magic qui sont les joueurs professionnels vous aurez aussi les 48 joueurs rivals league qui correspond un petit peu à la ligue 2 qui sont des joueurs en phase d'être professionnel en tout cas qui sont payés pour jouer à l'année pour espérer rentrer en mpl et le reste des joueurs pour compléter ces 210 participants sont des challengers donc des gens qui ne sont pas professionnels mais qui se sont qualifiés en participant à des événements majeurs c'est à dire des gros tournois qui avaient à leur clé une qualification au caldème championship ou alors via le miq donc le mythique invitational qualifier qui est jouable sur arena en faisant top 1200 tous les mois voilà c'est ces 210 joueurs là qui vont composer ce tournoi majeur c'est un tournoi trimestriel il y en a quatre par an et on a hâte du coup de pouvoir caster le caldème championship sur les 210 joueurs on a huit joueurs français on a les trois joueurs mpl jean-manuel de pras gabriel nassif et rafael lévy on a les trois joueurs rivals league qui sont donc mathieu avignon théo moutier et louis samuel del tour et on a deux challengers participants du coup qui se sont qualifiés via les événements majeurs on a thierry ramboa à caël granboa le streamer qui s'est qualifié d'ailleurs en stream qu'on a hâte de pouvoir suivre dans cette compétition là et on a antoine cointe à ca grotte franck sur les chats twitch qui est un grinder parisien qui connaît bien le circuit compétitif et la plupart des des participants français ils ont pu tous team ensemble donc ils sont tous entraînés ensemble sauf les deux joueurs mpl rafael lévy et gabriel nassif qui eux sont des tontons du magic game et qui ont déjà d'autres teams d'entraînement notamment ils ont plus besoin de s'entraîner non mais ils sont surtout avec les américains un petit peu moins avec les français parce que ben ils ont des affinités depuis des années ils connaissent ce circuit depuis très longtemps mais voilà donc du coup on a quand même pas mal de français à suivre on est giga ip et on espère qu'ils vont nous offrir une très belle performance et on le on le leur souhaite en tout cas carrément concernant la menu monnaie 250 mille dollars comme les autres champions chip pour l'instant sont sur la ligne de départ quinze mille dollars pour le premier et ensuite ça ça décroît forcément avec minimum 500 dollars pour n'importe quel participant et ça ça fait plaisir surtout que c'est un tournoi online donc pas de déplacement puisque déplacement possible avec le co vide du coup 500 dollars à la participation ça permet de financer un petit peu plus la carrière de compétitif magic des challengers et autres ou même rivals league puisque bon mpl c'est déjà un peu plus financé et ça ça fait plaisir que le cache pas qu'ils soient lissés comme ça a été entré au tournoi c'est plutôt sympa au niveau du format un petit peu à se passer au niveau du format on a un format mixte avec du standard et de l'historique trois rondes de chaque enfin pas trois rondes de chaque pendant moitié moitié on aura sept rondes au jour 1 puis huit rondes au jour 2 avec et du standard et de l'historique mélangé alors pas un index standard contre un index historique bien entendu on a d'abord des rondes standard puis des rondes historiques et ainsi de suite et on a un top 8 en double élimination qui sera en standard uniquement par contre la dernière fois ça a été de l'historique la fois l'avant du standard donc je suppose qu'on va peut-être avoir un cycle comme ça avec des tournois à format mixte et un top 8 un format unique une fois sur deux ce qui est assez cool et le top 8 sera si des c'est à dire que en fonction de la du résultat des rondes on aura du coup le premier qui affronte le huitième et qui a le tos puisque c'était le premier le deuxième qu'affronte le septième et qui a le tos puisque il était deuxième etc jusqu'au dernier match où du coup le gagnant d'ailleurs de du upper bracket sera au gagnera le le tos systématiquement contre celui qui vient du loser bracket je sais pas si j'ai le petit voilà le bracket double élimination nous on aime beaucoup les formats mixte comme ça parce qu'en termes de cast c'est beaucoup plus attrayant pour le spectateur ça permet de diversifier et de voir moins de fois des games qui peuvent se ressembler vous aurez pour chaque jour comme la dpl une première partie en standard une deuxième partie en historique donc c'est à dire que les decks que vous aurez vu en standard mais évidemment vous ne les verrez pas en historique et du coup ça amène une pluralité une diversité dans les decks listés dans les affrontements et ça à caster pour nous c'est juste un méga régal je mets juste deux trois mots sur le format actuellement les enjeux de ce caldem championship sont vraiment très très cool parce que les decks de standard on est dans un format résolu solve où on connaît les meilleurs decks mais il est sain et très intéressant à caster et à voir les games sont cool et donc ça ça a de la valeur et pour le coup l'historique on est un format nouveau pas du tout résolu avec possibilité de ramener des dingueries peut-être encore un code public et ça nous vous savez qu'autant les belles parties de standard on va adorer ça autant les decks list spi si les plus grands joueurs de la planète ça ça nous fait décoller avec carrément et en plus pour ceux qui se dit à l'an mais on va voir des dune sacrifice partout etc on va avoir que du cycling en standard pas forcément déjà parce que format mix donc déjà on va alterner et en plus ce qui est cool c'est que wizard notamment en jour 1 fait un effort particulier pour nous montrer des des listes un peu spa ici des match-up qu'on ne verrait certainement pas dans la suite du tournoi et ça ça fait plaisir du coup ça veut dire qu'en jour 1 vous allez avoir des decks que vous verrez peut-être plus par la suite parce que c'est peut-être des des qui vont pas trop bien marché on ne sait pas encore ou alors justement c'est des qui vont très bien marché et qui n'était pas attendu et du coup on découvre tout de suite les dingueries et ça ça fait vraiment très plaisir en général c'est ce qui se passe on n'a pas la garantie que ce sera le cas mais c'est très souvent qu'on a une bonne sélection des games et des participants du cast nous on cocasse donc on reprend le cast officiel et sur la sélection c'est vrai qu'ils font du bon travail à chaque fois de plus en plus on n'aura qu'à il faudra quatre wins pour passer en jour 2 et 12 wins pour passer en top 8 directement alors en jour 1 ceux qui ont quatre wins continuent à jouer par contre en jour 2 dès qu'on a 12 wins on ça de jouer ça sert à rien de passer à 13 ou 14 pour ce qu'on est déjà top 8 et puis voilà on a un peu tout dit pour ce tournoi format très rapide aussi que les gros ne sont pas ne sont pas autorisés wizard a pris une décision ferme maintenant il n'y a plus d'intentionnel draw c'est à dire d'égalité intentionnelle pour que par exemple deux joueurs qui s'affronterait en 15e ronde puisse tous les deux faire top 8 c'est fini il faudra jouer toutes les games jusqu'au bout quoi qu'il advienne exactement donc match garanti jusqu'au bout enfin enjeu garanti jusqu'au bout pour le coup pour la plupart des joueurs s'évitera les dernières rondes où il ya quasiment plus personne qui doit jouer de match parce que c'est déjà scellé enfin les dernières rondes surtout de la dernière ronde petite précision au niveau des déclis ce sera publié au moment de la du début de la première ronde du coup pour avoir accès à toutes les déclis on commentera ça au pré-show pendant le cast etc tout au long du week-end ne vous inquiétez pas pour ça on vous prépare une vidéo qui sort et ben juste avant le début du cast d'ailleurs vendredi où vous pourrez du coup retrouver les déclis ce qui ont déjà été révélés on vous préfère un espèce de point métaux un petit peu avancé par rapport à ce tournoi là avec les petites spice études qu'on vous aura trouvé je l'espère à droite à gauche on espérant pas se faire bluffer par des joueurs qui annonceraient jouer monoblanc alors qu'en fait ils jouent en rouge mais bon ça ça arrivera arrivera peut-être on ne peut pas on ne peut pas le savoir du coup si jamais vous ne savez pas du tout où aller mais ne vous inquiétez pas vendredi vidéo on présente les decks qui vont être joués dans le week-end si vous les connaissez pas et tout vous avez toutes les clés en main dans la vidéo qui durera pas très longtemps je suppose environ une heure je plaisante pour du coup comprendre tout ce qui va se passer dans le week-end qui suit notamment en historique c'est encore plus important puisque beaucoup de joueurs jouent uniquement en standard ou en limité et du coup historique c'est vrai que ça paraît un petit peu un petit peu flou qu'est ce qui se passe ok il sacrifie les trucs il a gagné ah bah super pas compris donc voilà vous aurez tout dans la vidéo de vendredi pour pour comprendre ce qui va se passer ce week-end vous avez compris vous saurez tout sur le zizi venez vendredi directement avec le cast en tout cas nous on est giga ip je sais pas ce que tu en penses mais moi je suis trop chaud méga ip et est ce qu'on parlerait pas rapidement pouf de nos deux invités bien sûr bien sûr nos deux invités très heureux de d'ailleurs de pouvoir recocaster avec best marmott on l'avait déjà fait à l'époque de l'infinitionnel chez solary très très longtemps on sera du coup avec best par mode le vendredi soir et on sera avec guillaume gauthier qui est le premier cocaster que l'on va réinviter une troisième fois ben on l'adore tout simplement et vous l'adorez aussi et on sera du coup avec guillaume gauthier le samedi soir pour analyser décrypter avoir une expertise technique sur les games et nous permettre pl et moi d'être aussi des hostes en plus d'être des casters exactement à barry galade comme tu dis de d'avoir deux sont tous les casters qu'on invite chaque fois c'est de la régalade mais c'est vrai que best par mode n'ayant pas co-caster avec lui sur du magic depuis très longtemps maintenant et c'était notre premier tournoi casté d'ailleurs qu'on a pu faire avec lui on a eu l'occasion grâce à lui grâce à cette discipline là et ça va après on a fait le taf sur sur le cas de solaris qui nous a permis d'avoir les droits de wizard pour les pour les suivants mais la personne entre guillemets qui nous a fait cette passe décisive entre guillemets à la base c'est best par mode donc un grand merci à lui ouais ça merci beaucoup et puis comme tu as dit guillaume toujours régalant de la voir à chaque fois qu'on lui propose c'est un grand oui et il nous dit tout de suite oh là là j'ai plein d'insides je vais faire mes recherches et tout il se fait son petit carnet à ses petites notes à ça me régale à chaque fois de leur son enthousième autre chose je le répète sur une chaîne twitch pour retrouver ça petit message encore à ceux qui sont encore là dans la vidéo twitch c'est facile c'est pas compliqué utilisation vous avez un lien en dessous twitch.tv stage valpl magic 1 nfr vous cliquez dessus vous êtes sur notre chaîne et si on est en live vous nous voyez si on est pas en live vous ne voyez pas vous voyez peut-être quelqu'un d'autre donc il faut venir aux heures où on est là pour le coup et si vous venez de ce week-end à partir de 16h30 ou 17h30 le dimanche vous nous verrez jusqu'au bout de la nuit parce que ça finira tard encore une fois pas obligé de venir tout du long pas besoin d'un compte pour venir nous voir vous avez juste besoin de créer un compte gratuit pour discuter dans le chat mais ça prend une minute et vous n'êtes pas obligé vous pouvez juste cliquer venir nous voir en anonyme et n'hésitez pas vraiment à passer parce que c'est trop trop cool et pour ceux qui demandent il y en a à chaque fois qu'ils nous posent la question aucune rediff sur youtube il n'y aura pas de rediff du coup si vous voulez venir voir ça avoir un petit avant-goût un petit aperçu de l'expérience incroyable qui est le live notamment le live lors des castes et bien il faudra venir ce week-end mais vu qu'on est en live entre 25 et 30 heures ça va vous avez le temps de venir vous devriez tomber sur nous exactement merci à tous coup vidéo très très courte pour vous présenter toutes les informations et encore très très courte on est quand même sur du 16 minutes caster le truc de d'aussi ip et la chose et de définir nos attentes plutôt que de faire juste du factuel donc c'est pour ça que ça dure un petit peu mais je vous remercie de nous avoir écouté si vous êtes arrivé jusque là exactement gros bisous vous tous les autres ils ont pas eu de bisous vous avez un gros bisous donc franchement c'est ouf sur nos réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpelmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous Sous-titrage ST' 501